Match retour pour Milan Barros devant la justice. A vrai dire, le footballeur ne s'est même pas déplacé, seul son avocat. Maître Saint-Pierre était présent cet après-midi au tribunal de Trévoux. Un maître Saint-Pierre très remonté contre cette nouvelle procédure, tout bonnement illégale selon lui. Le procureur en a profité pour poursuivre une deuxième fois Milan Barros, cette fois-ci en évitant l'erreur de procédure qu'il avait commise initialement. Et j'ai donc dû, tout à l'heure à l'audience, protester de la façon la plus ferme contre cet abus de pouvoir judiciaire. Moi je suis avocat et ma fonction c'est de défendre les droits et les libertés de mes clients qui comparaissent devant les tribunaux, qu'ils s'appellent Milan Barros ou n'importe qui. Et en l'occurrence, j'ai clairement dit au tribunal qu'il avait commis un excès de pouvoir, que la loi avait été violée et que ces poursuites n'étaient donc pas légales. Pour le footballeur, l'objectif c'est d'obtenir la restitution de sa Ferrari d'une valeur de 150 000 euros, toujours entre les mains de la justice. Le procureur a requis une nouvelle fois sa confiscation ainsi qu'une amende de 1500 euros et une suspension de permis d'un an, jugement le 16 octobre. En attendant, Barros peut sans doute compter sur une deuxième voiture. L'important c'est que Milan Barros poursuive sa carrière de footballeur professionnel comme il se doit et comme le mérite son talent. Il est là comme voiture en ce moment ? Je ne vous le dirai pas, vous savez, je suis son avocat, je ne suis pas là pour révéler sa vie privée.